Unis par le sort, unis par le fort, pour l'indépendance de son offrant, l'homme a voulu parler de la peur. Nous bâtirons d'un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. En prenez l'île des sacrés de notre solidarité, pour nous bien-aimés, pour nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin du tout soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin. C'est juste pour vous dire que le monde va connaître des grands bouleversements. Cette année, au début de l'année prochaine, sommes-nous préparés à nous engager dans ces grands bouleversements, dans ces grands changements ? Je pense que non. La jeunesse congolaise, je considère qu'on est encore distrait. Vous êtes encore distrait. Alors que le monde va changer de physionomie dans peu de temps. Alors soyez proactif. Non réactif comme toujours. Vous attendez que cela advienne, survienne, alors que vous allez réagir. Soyez proactif. Maintenant là, les États-Unis, c'est quand même le moteur du monde. Qu'on le veut ou non, il y aura des bouleversements là-bas. Et ces bouleversements auront un impact ici chez nous. Et très souvent, c'est dans ces moments pré-bouleversements ou pré-changements d'administration chez Dieu-Loire, qu'il nous arrive des mauvaises choses. Je ne veux pas m'étendre là-dessus. Soyons alertes et prudents. Alertes et prudents. Et là également, je voudrais insister à m'adresser aux autorités sécuritaires. On voit le développement de l'insécurité par-ci par-là. On voit de l'agitation, surtout dans certains pays fort alliés, la RDC. On doit prendre toutes ces choses-là très au sérieux. On doit prendre toutes ces choses-là très au sérieux. Et puis la jeunesse, qu'elle ne se laisse pas gagner par la lassitude. Il n'y a rien qui est facile, il n'y a rien qui est gratuit dans ce monde, qui est gratuit dans ce monde. Aujourd'hui, nous avons un président de la République qui, malgré les pésanteurs qui sont énormes, s'appliquent à maintenir le pays tête haute. Et ce n'est pas facile. Quand j'ai dit les pésanteurs, y compris les attaques, les menaces d'exécution, les menaces d'attentats, les menaces de tout ça. Mais il tient droit, il maintient le pays dans le bon cap. Ce n'est pas le moment où l'on doit se laisser manipuler, nous les jeunes. Ce n'est pas le moment. Et les responsables matures, c'est le moment de prendre toutes ces responsabilités des deux mains. Ce message, c'est une alerte. Je ne suis pas habitué à parler dans le vide, c'est une alerte. Nous, en tant que société civile, nous devons travailler activement sur ça. Et les autres instances doivent aussi travailler activement sur ça. Et également considérer que nous sommes à un moment spécial. Où tout peut arriver, des choses peuvent se vaculer dans n'importe quel sens. Mais nous devons être proactifs pour qu'on ne se laisse pas aller dans le sens qu'on pourrait peut-être nous imposer ou que les choses, la tournure, que les choses pourraient prendre. Mais nous devons avoir fixé, séconstruire notre objectif. Et savoir maîtriser, dominer toutes les fluctuations pour aller vers cet objectif-là. Point, c'est tout. Tout procès de la formation. C'est pourquoi nous parlons, nous disons, nous allons les former. Rassurez-vous, nous avons cette capacité-là de transmettre ce que nous avons. Nous allons transmettre. Et il n'y a pas mieux qu'une personne formée. Parce que nous ne nous sommes pas tombés du ciel. Nous avons été formés. Nous avons eu cette chance-là d'avoir comme formateur des leaders qui ne sont plus de ce monde. Et il s'est donné la peine. Tableau noir derrière. Nous là-bas, assis comme vous. Devant vous ici, ce jour-là, c'est Etienne Tséguédi, qui va nous parler de la méritocratie. Aujourd'hui, les gens s'entrechoquent pourquoi ? Parce que, on a mis la méritocratie de côté. Même dans la gestion des ambitions. Nous, nous savions lorsqu'on dit qu'on veut trois personnes pour tel poste, pour telle responsabilité. Nous-mêmes, déjà dans l'assistance, on sait que si on veut trois, tel ne peut pas manquer, tel ne peut pas manquer, tel ne peut pas manquer. Comment on le savait ? C'est du point de vue de l'assiduité. Du point de vue de l'engagement. Nous étions sincères, nous-mêmes et conscients. On savait que tel, en tout cas, lorsqu'il s'agit de s'engager, il n'hésite pas. Moi là, je reconnais qu'il y a des choses que je ne peux pas entreprendre comme lui. Et on sait qu'on sait. Mais ici, lorsqu'on prend des gens, peut-être, qui n'ont pas lutté, qu'on ne connaît pas, et tout ça, paf, on les met là-bas. Il est tout à fait normal que ceux qui ont lutté puissent respecter, puissent se sentir frustrés. Et ça, ça ne vient pas de mots. Ça vient du leader maximo. Et nous sommes une petite poignée à avoir suivi ce genre de formation. Aujourd'hui, quand vous arrivez dans l'armée, un corps comme celui-là, où le moins gradé doit saluer le plus gradé, doit lui rendre honneur. Mais lorsqu'on prend quelqu'un qui n'a pas mérité, on les met au-dessus de celui qui a mérité. Pensez-vous que, lorsque celui qui a mérité là, il doit maintenant rendre honneur à celui qui n'a pas mérité. Dans son fort intérieur, il est content. C'est un esprit frustré. Est-ce qu'il peut rendre le meilleur de lui-même? Non. C'est juste des exemples. Pour dire que, il y a des formations qui nous avions suivis. Mais lorsque nous voyons cet un petit dérapage, nous disons, dans une société, il faut composer avec tout le monde, il y a la place pour tout le monde. N'est-ce pas ça? Et également, lorsqu'on est leader, il ne faut pas toujours s'attendre à ce que tout marche comme on veut. Il y aura toujours des situations où ils ne vont pas marcher comme on veut. Et il ne faut pas lâcher de prise. Donc, lâcher prise et dire, non, non, on n'est pas une peuple. Non. On doit toujours s'organiser pour mettre les choses sur un rail. On ne peut pas se lasser pour ça. Et c'est pourquoi je dis, dans mon introduction, notre société est en train de vaciller un peu. Et moi, j'aimerais regarder plus du côté de la jeunesse. Parce que c'est le fer de l'ance de la société. Et pour mettre les jeunes en Lingala au Dubois. Voilà. C'est juste ça. Donc, nous allons le faire. Il y aura une formation de très haut niveau. Et nous allons consacrer notre temps pour ça. Et nous demandons à ces jeunes-là d'être assidus. Aussi bien de la société civile ou des jeunes partenaires qui ne sont pas de... Ou qui sont de la société civile ou qui sont des autres structures. Ils seront bienvenus. Parce que la même jeunesse. Là, je parle au président Zinga. Je parle à la jeunesse de l'Union sacrée. Donc, cette formation-là vous concerne aussi. OK ? On ne limite pas le champ. Sauf que nous voulons des têtes et des acteurs. Nous ne voulons pas former des gens qui ont fait des analyses à la télé ou dans leur maison. Non, non. Nous voulons des gens qui, une fois formés, ils vont utiliser ça pour amener aussi les autres. C'est ça. Oui. Il n'y aura pas de chevauchement. Pourquoi ? Parce que nous parlons de la Ligue des jeunes. De la société civile RDC. Et également, j'aimerais souligner que les organisations, toutes les organisations, aussi bien de la société civile que celles qui ne sont pas de la société civile, sont complémentaires. Parce que nous avons tous pour une même société, sont complémentaires. Dans leur fonctionnement, dans leur approche, peuvent être concurrentes. Également, peuvent arriver jusqu'à être antagonistes selon le paradigme dialogique de changement. Le changement s'opère par le choc d'idées. Le changement s'opère par l'expérimentation. Etc. Ce paradigme dialogique de changement implique le partenariat. Nous sommes tous partenaires. Qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit parti politique, qu'on soit organisation de la société civile, qu'on soit, qu'on soit, qu'on soit, nous sommes tous partenaires. Ce paradigme dialogique de changement implique la participation. Il n'y a pas des acteurs et des observateurs. C'est notre nation, nous devons la construire et tout le monde est appelé à agir. Ce paradigme dialogique de changement implique la co-responsabilité. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Si aujourd'hui les Ouzalendo sont en train de se battre, si aujourd'hui les Rwandais se tapent le culot de nous attaquer, de tuer nos populations, nous sommes tous co-responsables. Du moment qu'on considère ce que je venais de dire là, il ne peut s'établir que la cohérence de toutes les organisations, aussi bien privées que étatiques, politiques que autres, que sociales. Il y a une cohérence globale. Et nous ne pouvons pas considérer les quelques moments où on a des avis partagés sur une question, sur une thématique, sur un sujet, mais nous devons savoir jusqu'où peut aller cet antagonisme. Pourquoi en France on ne parle pas de rébellion ? Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas des gens qui pensent autrement que les autres. Pourquoi aux Etats-Unis on ne parle pas de rébellion ? Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de contradictions dans leur société. Mais ils savent que cela se fait dans un cadre, cela se fait dans le strict paradigme dialogique de changement. Ils dialoguent, ils s'expriment. Il n'y a pas qu'ils prennent des âmes pour venir tuer les autres et dire que voilà, nous allons payer le changement. Non. Ceux qui les font sont hors la loi, on les arrête et on les éteint. Il y a des solutions pour ça. Il n'y a qu'au Congo où l'on voit les intellectuels s'élever, prendre les âmes, tuer notre propre population et dire que nous voulons le changement. Ça n'a pas de sens. Voilà, j'ai quoi avoir effleuré votre question. Donc, dans cette gamme-là, il n'y a pas un chevauchement. Chaque structure a un objet, justifié d'ailleurs. et opère dans le cadre de son objet qu'il a circonscrit. Et nous, nous allons et nous avons toujours opéré dans le cadre d'un objet. Et nos actions sont bien déterminées. Et pour ne pas m'étendre encore plus loin, nous avons ce que nous appelons la prospective de la société civile. Qui détermine, qui est toujours d'actualité d'ailleurs, qui détermine notre vision, ou la vision de la société dans son ensemble, selon nous. Les actions, ou avant les actions, ils déterminent les concepts pour chaque secteur d'activité. On a des nouveaux concepts. Qui détermine les actions qu'il faut mener par rapport à ces concepts-là. Il y a une dernière colonne qui détermine les structures qui sont appelées à mener ces actions-là. Et la corrélation entre elles. Parce qu'il faut éviter le chevauchement. Oui, c'est vrai. C'était un travail de fourmi, mais que nous menions en coulisses. Parce que, je vous ai bien dit au départ, que c'était dans le but de dynamiser cette jeunesse. En fait, il faut passer aux actions. Pas des réunions récurrentes, où nous venons, nous parlons, et puis chacun rentre chez lui. Non. Il faut sortir des hommes de terrain. Maintenant, la jeunesse, qui était plutôt au sein de la coordination générale de la société civile. Et là, sous la forme de secrétariat national chargé de la jeunesse. Maintenant, si nous avons créé une ligue, c'est pour donner des fonctions spécifiques aux jeunes. De sorte que chacun puisse faire une tâche précise. Parce que sinon, il se retrouverait tout le monde à faire la même chose. Donc, au moins maintenant, nous savons qui s'occupe de la planification. Qui s'occupe de la mobilisation. Qui s'occupe de ceci et cela. Et, en fin de tout, la dynamisation implique l'extension de l'action. Donc, ces jeunes vont maintenant aller, chacun dans sa commune, chacun dans son district, essayer de prendre d'autres jeunes et créer le relais. Donc, vous terminez en parlant d'exclusion. Il n'y a pas d'exclusion. La porte est ouverte à tout le monde. C'est la ligue des jeunes. Vous connaissez le président. Vous connaissez le premier vice-président. Et le second. Vous connaissez l'adresse de la société civile. Veuillez solliciter. L'adhésion à la société civile est facile. Parce que vous êtes acteur. Vous êtes membre de la société civile. De manière originale. Donc, ne vous inquiétez pas. Les portes sont grandes ouvertes. Il existe, en notre sein, effectivement, quand je désignais tout ce qu'il y a comme structure au sein de la coordination nationale. Il existe le secrétariat national en charge du genre, famille et enfants. Présidé par Mme Alphonsine Missenga, qui est à côté de moi. Donc, toutes ces matières se discutent au sein de l'organe des femmes. Et elles nous font des propositions en tant que coordination. Donc, ne vous en faites pas. Il n'y a pas d'avantages. Il n'y a pas de gens récalés. C'est la compétence, la méritocratie. Le coordonnateur général en a parlé. Mais il faut aussi la disponibilité. Il y a des gens qui ont peut-être des ambitions, mais qui ne sont pas disponibles. Or, nous passons à l'action. Donc, il faut des gens qui sont engagés. La société civile de la RDC a en son sein un organe appelé la coordination générale. Composé du coordonnateur général, du secrétaire permanent, du secrétaire en charge de l'administration, du secrétaire chargé des finances, du secrétaire national chargé des études, projets et organisations, de celui chargé de la communication, implantation et mobilisation, du secrétaire national chargé du genre famille et enfants, et enfin, du secrétaire général en charge de la jeunesse. Mais nous avons aussi au sein de la coordination un poule de conseillers juridiques. Vous comprenez que, vu les activités diverses que la société civile doit mener, c'est essentiellement à travers sa jeunesse. C'est ainsi que, conformément à nos textes statutaires, qui ont dû subir quelques petites modifications, essentiellement l'article 26 de l'acte constitutif de la société civile de la RDC, et les articles 28 et 29 du règlement intérieur de notre organe. C'est ainsi qu'à ce jour, vous allez assister à la nomination des membres du comité directeur de la Ligue des jeunes de la société civile, cérémonie à laquelle vous êtes conviés, et nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue. Vous comprenez donc la nécessité d'avoir une Ligue des jeunes. En fait, ce que la société civile de la RDC veut faire, c'est constituer le fer de lance de la société civile, qui sera capable et susceptible donc de se constituer un bon fer de lance, afin de soutendre l'action salvatrice que mène toujours la société civile, au bénéfice de la population congolaise tout entière et dans toute sa diversité. Alors, à présent, nous allons passer à la nomination des internes. Alors, cela sera fait par le coordonnateur général de la société civile de la RDC. Je vous prie d'être attentif. Modérateur. Chers amis, bonjour. Beaucoup plus de railleries sur les réseaux sociaux. Beaucoup de négligence sur l'intérêt supérieur de la nation. Alors que c'est vous, vous portez la responsabilité. Si demain, nous prenons le contrôle de cette nation, cela sera à cause de la jeunesse. C'est tel qu'on retrouve dans l'armée. C'est tel qu'on retrouve maintenant dans beaucoup de ministères. C'est tel qu'on trouve dans la rue. Parce qu'il faut faire personne, il faut revendiquer. Mais je crois que notre mission n'est pas pour autant terminée. Nous devons vous céder le flambeau. Mais j'ai peur de céder le flambeau dans ces conditions-là. En voyant ce que la jeunesse est devenue, en voyant comment elle réfléchit, en voyant la légèreté qui caractérise les actes qu'elle pose, je me dis qu'il faudrait revoir un peu les choses. Il faudrait organiser cette jeunesse. Organiser, oui, l'organisation commence par ce que nous allons faire aujourd'hui. Un comité. A qui nous allons poser des questions. Quand ça ne va pas, nous avons des failles à tel niveau, à tel niveau. Pourquoi et comment. Mais avant d'en arriver là, il nous incombe la responsabilité de pouvoir vous former. Parce que nous également, nous avons été formés. Nous ne sommes pas sortis chacun de son coin avec les idées que nous avions. Bon ou mauvaise, mais il y a eu quand même, il y a eu des responsables, des leaders qui ont pris cette responsabilité-là, cette peine-là de nous former. C'est alors que nous avons pu faire tout ce que nous avons dû faire. Et nous pensons que on ne va pas vous abandonner comme ça. Donc il faudrait qu'on procède, qu'on trouve le temps nécessaire pour vous confier, vous transmettre ce que nous avons comme patrimoine intellectuel et autre. Et comme je disais, cela passe par l'organisation. Et le premier pas dans l'organisation, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons nommer des responsables au niveau de la jeunesse. et je commence par le président de la Ligue des Jeunes de la société civile. Je nomme monsieur Niboui Kayembe, CD. Vous pouvez m'aider à lui faire porter son écharpe. Voilà. Moi, je vais renverser. C'est bon ? Ça va. Oui. Monsieur Niboui. C'est incroyable. Sincère félicitations. Le premier vice-président national, je nomme monsieur Timangamunya Dany. Jigarit, je nomme d'autres Le deuxième vice-président national, je nomme M. Bakina Piana Emanuel. Le secrétaire général de la Ligue des Jeunes de la Société Civile, je nomme M. Luquebana Nsita Dominique. Le secrétaire général adjoint en charge de la communication et de questions juridiques, je nomme M. Dinanga Kalala Enoch. Le secrétaire général adjoint en charge d'études et structures spécialisées de la Ligue des Jeunes de la Société Civile, je nomme Mme Ndaya Kabengue. Merci à la féliciteuse. Le secrétaire général adjoint en charge des projets et logistiques. Le secrétaire général adjoint en charge de la Ligue des Jeunes de la Société Civile, je nomme M. Kailulu Munganga en file. Sincère félicitation. Le secrétaire général adjoint en charge des projets et logistiques. Le secrétaire général adjoint en charge de la Ligue des Jeunes de la Société Civile, je nomme M. Fataki Moulimbi Merdi. La secrétaire général adjoint en charge de la Ligue des Jeunes de la Société Civile. Le secrétaire général, le secrétaire chargé de la sécurité, de la Ligue des jeunes, de la société civile, je nomme M. Samba Kumbaje Benad. En péché. Le secrétaire adjoint en charge de la sécurité de la Ligue des jeunes, de la société civile, M. Kionbo Bakuso-Di-Tresor. Il est là. Sincère félicitation. Le secrétaire en charge du protocole, la Ligue des jeunes, de la société civile, je nomme Mme Tintuala Missinga Solange. Le secrétaire adjoint en charge du protocole, la Ligue des jeunes, de la société civile, Je nomme M. Yangu Mwana Berchevi. Malaï. Malaï. Voilà. Nous souhaitons bonne grévision. On les applaudit. On les applaudit. Merci beaucoup, M. le Président. Merci beaucoup, l'assistance, pour votre ferveur. À cette étape, nous allons passer un mot de circonstance à la jeunesse pour la clôture de la manifestation. Ensuite, suivra une série de questions-réponses. Parce que nous savons que quand la presse est invitée, elle a toujours quelques préoccupations derrière la tête. Donc, une brève séance de questions-réponses. Après, nous prendrons la photo de famille ensemble et puis ça sera la cérémonie de cocktail et tout ça. Alors, le mot de circonstance de la jeunesse, M. Cédric. Le courant général de la société civile de la jeunesse, M. le secrétaire qui m'en a affiché, M. le secrétaire administratif, M. le secrétaire de l'incurant secteur. Madame et messieurs, mes invités, chers camarades, qui commencent bien, finissent bien, et qui sont. Il est de notre devoir, à ce stade, de rénexier notre coordonnateur général, M. Christophe Mboli-Nustamba, qui a bien voulu consacrer son temps pour nous honorer. Rénexia, bon aussi, droit à toute l'équipe dirigeante de la société civile de la RDC. Nous réunions enfin toute l'assistance. Certes, vous avez abandonné vos occupations pour venir vous soutenir. De tout cœur, nous vous disons une fois de plus. Merci. Merci pour la parole. Messieurs les coordonnateurs généraux de la société civile de la RDC. Messieurs les secrétaires permanents en Pichy. Mesdames et messieurs les secrétaires de nos différents secteurs. Mesdames et messieurs les invités, selon vos titres et qualités respectifs. Chers camarades, bonjour. Bonjour. La solennité que nous célébrons aujourd'hui et le couronnement des efforts que nous avons fournis et des sacrifices que nous avons consentis au sein de cette grande structure qu'est la société civile de la RDC il y a plus d'une décennie. La jeunesse joue un rôle non moins négligeable aux côtés des aînés ici présents. Ces derniers, particulièrement M. Christophe Mouimou Tamba, nous ont formés, encadrés, stimulés et estimés. Estime que nous sommes actuellement capables de nous assumer afin que la vision chère de la société civile de la RDC ne périsse pas après leur déchéance. La vision en question est celle d'accompagner les souverains primaires sur tout le plan, tant social, moral, économique, pourquoi pas politique, mais aussi de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tissékeli-Chilombo, qui veut que la jeunesse devienne le moteur du changement de mentalité et du développement. Dans ce même ordre d'idée, notre rôle sur le terrain est d'éveiller la conscience de la jeunesse congolaise partout où nous en avons l'occasion. À ce sujet, nous demandons avec pertinence à tous ceux qui ne sont pas encore engagés de bien vouloir se joindre à nous afin qu'ensemble, nous puissions goûter hors d'état de nuire l'ignorance qui gangrène la jeunesse, la paresse qui la vilie, la loisiveté qui les déprime, sans parler de la résilience, sans parler de la résilience, de la résilience qui crée l'indifférence en lui, puisque ce jour marque un tournoi inédit et décisif dans la vie de la jeunesse de la société civile de la RDC. Nous formulons le vœu de voir plus jeunes, engagés, résolument pour l'avènement du Congo, meilleurs avec lui et par lui. Au terme de ces brefs mots, des circonstances, je souhaite à tous, à chacun et à chacun, de passer un agréable moment parmi nous. J'ai dit et je vous remercie. Plus beau qu'avant dans la paix, citoyen, entonné, l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement salué, l'emblème et d'or de votre souveraineté. Congo, dom béni Congo, désallé Congo, au pays Congo, bien aimé Congo, nous peuplérons dans tout juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortaire, serment de liberté, et nous léguons à notre postérité pour toujours. Nous avons désinstallé par le coordinateur général après avoir été formé durant tout ce temps. Notre vision est que la société civile puisse prendre sa place. Cela veut dire que la population puisse comprendre sa place au sein de la société. Parce que le pouvoir que détient le souverain primaire, souvent les gens sont ignorants de cela. Alors nous avons une mission à faire comprendre à la population que non, c'est auprès d'eux que le politicien vient recevoir ou bien chercher le pouvoir auprès d'eux. Et c'est à eux de faire le bon choix quand il s'agit des élections et puis de s'assumer quand les choses ne marchent pas dans le pays. Après une formation de quelques jours avec le coordinateur général, il y aura encore d'autres perspectives que nous sommes en train de préparer auxquelles on va vous dévoiler dans les jours à venir. Afrique est cool. Il y a bien cool. Afrique est cool. Il y a bien cool. Je crois que je suis cool. Je crois que je suis cool. Afrique est toujours. 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 Afrique est toujours. Toujours. Afrique est bon. Cette chaîne est bien. Et puis vous êtes très rapide. Vous êtes très rapide. Cette chaîne est bien pour nous. Nous avons confiance. En tout cas, nous avons confiance. Nous avons confiance. Nous avons confiance. nous avons vraiment nous avons confiance. Bukalelo, Lamba, Lialelo. Vous voulez les Congo ? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Je ne sais pas. Moi, je suis là. Massivement. Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool ? C'est Pépé Lé. Afrique cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. L'onvoie d'un abîmement maman. Afrique cool télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc, les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciennes s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc, les gens sont en train de se réunir. Il y a chaque fois qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a de l'Afrique cool. Vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complétaires. Je vais me placer un petit mot par rapport à la récompense au-yo. Ah, je félicite très sincèrement Afrique cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. YouTube pour reconnaître que je n'ai pas de ma bête. Il y a un choix de la réflexion de la réflexion de la réflexion. Il y a un abonné à l'Afrique cool. Voilà. Comme ça, on partage. Bravo, Afrique cool. Merci beaucoup. Bravo, Bino, pour s'abonner parce que les trophées et Zali sont en Bino. Voilà. Ils ont partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire il y a un prix Oyo. Voilà. Afrique cool. Merci beaucoup. Bonjour, vous avez la honnête Oyo. Bonjour, vous avez la honnête Oyo. Voilà. Afrique cool. Il y a bien cool. Afrique cool. Il y a bien cool. Je crois cool, ma taux. Il y a cool. Afrique toujours. 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 Afrique toujours. Toujours. Afrique toujours. C'est bon. Il y a bien et puis vous êtes très rapides. Il y a très rapides. Il y a bien pour que ça a une confiance. En tout cas, il y a des choses où il y a qui nous va souscrire de la joie. Donc, il y a vraiment qui nous a fait beaucoup de la joie, de la joie, de la joie. Vous voulez le Congo ? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Vous avez beaucoup de la joie. Massivement. l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool ? C'est Pépé Lé. Afrique cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. L'Afrique cool, télévision, est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc, les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciennes s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc, les gens ont beaucoup de l'information et de l'information et de l'information. Il y a chaque fois qu'on a eu à Kishasa, il faut une histoire d'Afrique cool. Vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complétaires. Je vais me placer un petit mot par rapport à la récompense à Kishasa. Ah, je félicite très sincèrement Afrique cool. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Je n'ai pas à dire que YouTube est à reconnaître qu'il n'y a pour rien qui m'a été. C'est un choix de la réflexion 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 comme ça on partage. Bravo Afrique cool. Merci beaucoup. Bravo Bino pour s'abonner parce que les trophées sont des amis à Bino. Voilà. Ils ont partagé. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire de la réflexion de la réflexion. Bravo Afrique cool. Merci beaucoup. Bonjour. Vous avez la honnête Bonjour. Bonjour. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501